Bon, allez, je suis à votre écoute. Et puis, pour contextualiser un petit peu le truc, est-ce qu'on peut revenir juste succinctement sur le dernier match ? Ouais. Tu as ressorti le match frustrant dans le match. Qu'est-ce qu'il a manqué à ton équipe pour essayer de prendre au minimum un point ? Ben, marqué. Marqué. Aujourd'hui, notre problématique, elle est là. La moindre erreur nous coûte cher. La moindre perte de balle nous a coûté le but face à Angers, puisque derrière, il y a une contre-attaque. Et la fulgurance de cette attaque nous a fait mal, alors qu'on aurait dû marquer en premier. On a eu quand même deux occasions très nettes, alors qu'Angers n'en avait pas eu. Et à la sortie, on court après le score, une nouvelle fois. Quand on a été en capacité d'ouvrir le score, on sent une équipe qui retrouve de la confiance. Et aujourd'hui, dès qu'on encaisse un but, c'est vrai que ça devient plus difficile. Mais malgré tout, l'équipe s'accroche pour revenir, mais aussi pour essayer même d'aller gagner le match. Parce que quand on voit ce qu'on est capable de faire face à une équipe de Ligue 1 telle que le score, ça laisse entrevoir quand même de bonnes choses pour la suite. Pour toi, le problème principal que tu as, à l'heure actuelle, c'est l'efficacité dans les zones de vérité. Oui, dans les zones de vérité, mais c'est aussi de ne pas faire d'erreur, de ne pas faire de faute grossière. Parce qu'à chaque fois, ça nous coûte cher. Est-ce que tu regardes la manière de se passer à l'intercésion ? Est-ce que tu t'attendais à un début un petit peu poussif avec une progression ? Non, je le savais. Je le savais parce que l'année dernière, à la même époque, on avait aussi pas mal de difficultés. Pas autant que cette année. On a du mal à trouver le bon équilibre. Je ne l'ai pas complètement trouvé. Je n'ai pas encore sorti presque même une équipe type. Il y a beaucoup de concurrence qui s'installe dans l'équipe. Je change aussi les systèmes. Mais pourquoi ? Pour trouver des solutions. Il n'y a pas de confort à avoir. Tout le monde doit se mettre en tête qu'on a des performances à faire, que ce soit collectivement et aussi individuellement. Et il faut surtout se mettre au niveau. Aujourd'hui, on a des joueurs qui ne sont pas encore au niveau de la Ligue 2. Il faut le reconnaître. Mais ça passe par du travail. Ça passe aussi par de la persévérance dans le quotidien, dans l'exigence aussi. Et c'est comme ça qu'on arrivera, au bout du compte, à obtenir des résultats. Donc là, vous en êtes à deux matchs nuls et six défaites dans huit matchs. Est-ce que mentalement, ça commence pas à devenir un petit peu compliqué ? En vrai, non. Parce qu'on travaille bien. On se donne à fond. On sait que ce n'est pas facile en ce moment, qu'on n'arrive pas à gagner. Mais comme on travaille, on sait que ça va tourner. Il faut continuer à travailler et il ne faudra pas lâcher. Le coach a parlé tout à l'heure d'un manque d'efficacité dans les deux zones de vérité, que ce soit devant ou derrière. Par exemple, il y aura des pays de cash, c'est ce qu'il disait. Ça vient de nous, ce manque d'efficacité ? C'est quoi ? C'est peut-être le stress de la situation ? C'est quoi ? Le manque de concentration sur le dernier jeu ? C'est plus que c'est de concentration que de stress. Parce que le stress, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de stress. Mais je pense que ça serait plus de la concentration, oui. Il faudrait être plus concentré devant le but, devant les deux surfaces. Que ce soit quand on est au marquage ou quand il faut mettre un but. Et je pense que c'est ça qui nous fait un peu de défaut. Olivier a dit aussi tout à l'heure que l'objectif en allant à Dunkacque, c'est un peu de casser cette mauvaise série. Parce que vous êtes sur trois défaites consécutives. Et si possible, même de gagner, d'avoir la première victoire. Parce que c'est la première sorte de déclic. Donc si tu penses que ce match-là peut vous faire basculer ? Oui, je le pense totalement. C'est du promu. En plus, il vient de changer de coach. Ça va être le premier coach. C'est la première fois pour que le coach soit professionnel. Donc je pense que ça sera vraiment un déplacement où il faudra avoir les trois points.